Sur l'ouverture des hanches, donc ce matin, comme annoncé, il y aura toujours du bonus à la fin, vous connaissez. Et le bonus n'étant pas obligatoire. Coucou ! Ça devrait aller Vincent ou cool ? De toute façon, chacun fait au mieux. Coucou Inès. Normalement, tout devrait être bon. Coucou Delfine. La connexion est ok, on s'est mis dans un autre endroit, donc il ne va pas nous pleuvoir dessus. On commence à être rodé, et le téléphone ne va pas se surchauffer. Parfait, on ne va pas tarder à commencer. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des blessures aussi, c'est vrai que je ne demande jamais. Je le fais toujours quand on est en cours, quand on est divisu, mais pas là. Donc n'hésitez pas à m'écrire, soit avant le cours que je sache, soit pendant. Donc on va démarrer, vous allez tout doucement pouvoir vous allonger sur le dos. Et vous vous allongez en Shavasana. Donc relâchez juste vos jambes, relâchez vos bras pour démarrer. Laissez les pieds légèrement se tourner vers l'extérieur. Et commencez tout simplement par respirer. Laissez toutes les distractions de côté. Laissez tous les soucis, toutes les incertitudes de côté. Et installez-vous ici dans le moment présent. Notez comment vous vous sentez. C'est tout simplement par scanner le corps. Et notez votre niveau d'énergie ce matin. Ensuite, progressivement, placez votre respiration au Jai. Sans trop contrôler, juste respirez profondément. Et gardez la bouche fermée progressivement. Sentez l'air passer derrière la gorge. Encore deux longues respirations. De plus en plus longues, de plus en plus profondes. Et ensuite, tout doucement, pliez vos genoux. Placez les pieds en place sur le sol. Placez la cheville droite sur le genou gauche. Fléchissez bien votre pied droit. Pied flex, pour rappel, on en aura beaucoup. Pied flex, c'est les orteils ramenés vers le tibia. Ramenez la cheville droite sur le genou gauche. Et inspirez, juste étirez les bras par-dessus votre tête. Prenez une longue inspire ici. On va commencer par engager le centre du corps. Expirez, décollez la tête, décollez les épaules. Poussez les mains vers le ciel. Décollez la jambe gauche. Et essayez de connecter le haut de vos bras à votre tibia droit. Et ensuite, relâchez. Encore deux fois comme ça. Inspirez, décollez la tête, décollez les épaules. Essayez d'aller un peu plus haut. Maintenez juste cette posture. Expirez, relâchez. Un dernier, inspirez. Expirez, poussez les mains un peu plus haut. Décollez les épaules, décollez la poitrine. Et relâchez. Relâchez juste les pieds sur le sol. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Et allongez la jambe gauche sur le sol. Ensuite, twistez. Ramenez le genou droit vers votre gauche. Lourez le bras droit à 90 degrés vers la droite. Et sentez le bas du dos se détendre. Prenez une longue inspire. Et ensuite, tout simplement, ramenez la main droite vers votre gauche. Et roulez complètement à plat ventre sur votre tapis. Pour être légèrement excentré, ce n'est pas grave. Posture du space. On a toujours le genou droit ouvert vers l'extérieur. Le genou droit plié. Et venez sur vos avant-bras ici. Les coudes sous les épaules. Inspirez, regardez loin devant vous. Essayez de relâcher le bassin vers le sol. Prenez une longue inspire, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Et ensuite, relâchez. Venez juste à plat ventre. Placez les mains ici à côté de vos côtes. On va prendre un cobra de cette façon. Serrez les coudes ensemble. Inspirez, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Expirez, recourvez les orteils du pied gauche dans le sol. Chien, tête en bas. Recentrez-vous sur votre tapis. On est à l'arrière du tapis. C'est normal. Juste marchez sur place. Pliez un genou, puis l'autre. Commencez à échauffer l'arrière de vos jambes. Etalez bien les dix doigts sur le sol. Et vérifiez qu'il n'y a aucun espace entre vos mains et le tapis. Prenez encore une longue inspire ici. Progressivement, truvez la chien, tête en bas sans mouvement. Ensuite, inspirez. Levez la jambe droite vers le ciel. Pliez votre genou droit et laissez l'ange droite s'ouvrir. Sans que l'épaule droite se lègue. On a tendance aussi à avoir les épaules qui suivent le mouvement. Essayez d'abaisser un peu plus l'épaule droite. Ensuite, faites juste quelques cercles. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur et vers l'arrière. Deux grands cercles pour échauffer la hanche. Et ensuite, changez de sens. Tournez de l'autre côté. Réveillez juste l'articulation ici. Et ensuite, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Un grand pas vers l'avant. Restez là. Gardez le genou gauche en dehors du sol. Et juste basculez d'avant en arrière. Peut-être basculez de droite à gauche également. C'est le bassin se relâcher un peu plus bas. Et ensuite, tout simplement, restez là. Déposez le genou gauche sur le tapis. Placez la main droite sur votre fils droite. Et repoussez légèrement le genou à l'extérieur. Venez sur le bord extérieur de votre pied droit. Et twistez le buste ici. Regardez par-dessus votre épaule droite. Éloignez les épaules, les oreilles. Dernière inspire. Et lentement, relâchez. Replacez les deux mains à l'intérieur de votre pied droit. Recouvrez les orteils du pied gauche. Ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et venez en malasana en squat. Les mains en prière devant la poitrine. Allongez la tête, allongez la nuque. Et pareil, peut-être juste versez-vous de droite à gauche. Parfait, une dernière longue inspire ici. Et ensuite, tout simplement, venez vous installer sur le sol. Vos reposes. La posture du bateau. Placez les tibias parallèles au sol. Si c'est trop tôt pour vous, attrapez l'arrière des orteils. Et ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Prenez une longue inspire ici. Expirez, allongez vos jambes. Et venez vers le sol. Inspirez, remontez encore deux fois. Expirez, repartez vers le tapis. Un dernier, on inspire. Les épaules restent ouvertes. Expirez, restez là. Et ensuite, relâchez-vous sur le sol. On va tout refaire de l'autre côté. Pliez vos genoux. Placez les pieds à plat sur le sol. Et cette fois-ci, placez la cheville gauche sur le genou droit. Inspirez, étirez les mains par-dessus votre tête. Expirez, poussez les mains vers le ciel. Décollez les épaules. Décollez les omoplates. Décollez les pieds droits. Et rapprochez ici le tibia gauche de votre poitrine. Bloquez un instant. Et relâchez. Encore deux fois, inspirez. Expirez, décollez la tête. Décollez les ovoplates. Rapprochez le tibia de votre poitrine. Et relâchez. Un dernier, inspirez. Expirez, remontez. Essayez de connecter le tibia à votre haut des bras. Et lentement, relâchez. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Allongez la jambe droite sur le sol. Et twistez, entraînez le genou gauche vers votre droite. Ouvrez le bras gauche à 90 degrés. Et sentez votre bas du dos se détendre. Une dernière inspire. Puis ramenez la main gauche vers votre droite. Suivez le mouvement vers votre gauche. Et venez juste à plat ventre ici. Posture du soin. A nouveau, prenez le temps de vous placer. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui reste plié à l'extérieur. Les avant-bras sur le sol. Et la poitrine ouverte. Absorbez le ventre à l'intérieur. Poussez le sternum en avant. Et ensuite, relâchez. Venez à plat ventre. Posture du cobra. Les mains à côté de vos côtes. Inspirez. Repoussez-vous légèrement dans le sol. Recourvez les orteils du pied droit. Chiant tête en bas de cette façon. Recentrez-vous sur votre tapis si ce n'était pas le cas. Et à nouveau, marchez sur place. Pliez un genou puis l'autre. J'espère que tout va bien. Parfait. Coucou Alix. Ensuite, progressivement, trouvez un chiant tête en bas sans mouvement. Inspirez. Levez la jambe gauche vers le ciel. Pliez votre genou. Et laissez les hanches s'ouvrir. Pour le moment, restez là. Équilibrez vos deux épaules. Abaissez l'épaule gauche. Et poussez les deux mains dans le sol. Ensuite, ramenez les genoux gauche vers la poitrine. Ouvrez le genou vers l'extérieur et vers l'arrière. Faites juste quelques cercles ici. Le genou reste en plié. C'est le genou qui dirige le mouvement. Faites changer de sens. Tournez de l'autre côté. Sans que cette fois-ci, l'articulation de la hanche gauche s'échauffer. Et ensuite, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. En ouvrant pas vers l'avant. Restez là quelques instants. Juste basculer d'avant en arrière, de droite à gauche. Laissez le bassin se relâcher au fur et à mesure. Et ensuite, déposez le genou droit sur le sol. Gardez la main droite sur le tapis. Et placez la main gauche ici sur votre piste gauche. Repoussez le genou vers l'extérieur. Twistez le buste ici. Regardez peut-être par-dessus votre épaule gauche. Créez un peu plus d'espace au niveau de votre bassin. Une dernière inspiration ici. Éloignez les épaules, les oreilles. Et lentement, relâchez. Replacez les deux mains à l'intérieur de votre pied gauche. Ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et donnez en main l'asana en squat. Cette fois-ci, restez là. Juste bercez-vous de droite à gauche. C'est de relâcher le bassin un peu plus proche du sol. Et essayez de connecter les talons au tapis. Une longue inspire. Allongez le dos. Allongez la tête. Cette fois-ci, restez là. Juste plongez vers l'avant. Tournez les deux pieds parallèles. Et relâchez le sommet du crâne vers le sol. Attrapez les coudes opposés. Et bercez-vous de droite à gauche. Faites un peu de mobilité dans votre bas du dos ici. Les genoux fléchis devant le cronche des cuisses. Et ensuite, tout simplement, relâchez les mains sur le sol. Rapprochez vos pieds un peu plus ensemble à l'allergé à part le dos de votre bassin. Entrecroisez les doigts dans le dos. Inspirez, tirez les doigts vers le ciel. Et tirez les mains par-dessus votre tête. Passez un peu plus de poids du corps dans vos orteils. Prends une dernière inspiration ici. Et relâchez. Gardez les genoux fléchis. Et tout doucement déroulez la colonne. Pour venir vous redresser. En ravinant la tasse et les épaules en dernier. Parfait. Juste roulez les épaules vers les oreilles. Et vers l'arrière. On est à l'avant du tapis. On va démarrer de la inspirée posture de la chaise. Pouvez le sol avec vos mains. Et tirez les bras le long de vos oreilles. Restez sur votre jambe droite. Inspirez. Ramenez le genou gauche vers la poitrine en vous redressant. Ensuite, ramenez le pied gauche derrière la jambe droite. Comme une référence pour le moment. Et tirez les doigts vers le ciel. Relâchez les mains sur le sol. Un grand point en arrière avec la jambe gauche. Genou gauche sur le tapis. Inspirez. Femme basse. Tirez les doigts vers le ciel. Expirez. Relâchez les mains sur votre tapis. Directement chien tête en bas. Allez, inspirez votre planche. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Déposez peut-être les genoux sur le sol pour le premier. Pliez vos coudes. Gardez le regard vers l'avant. Et venez à plat-vente sur le sol. Inspirez cobra. Les épaules sous la poitrine s'ouvre. Expirez chien tête en bas. Commencez à mettre un peu plus de rythme. Sentez votre cœur s'échauffer. À la prochaine, inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez. Ramenez le pied droit entre vos mains. Tout simplement, marchez le pied gauche à côté du pied droit. Et replongez à l'avant. Inspirez. Poussez sur vos jambes. Directement poste de la chaise pour l'autre côté. Poussez sur votre jambe gauche. Et ramenez le genou droit vers la poitrine. Croisez la jambe droite derrière la jambe gauche. Une référence. Relâchez les mains sur le sol. Un grand tournariat avec la jambe droite. Déposez le genou droit sur le tapis. Inspirez. Redressez vos fonds de bas. Stirez les doigts vers le ciel. Expirez chien tête en bas. Alors inspirez votre planche. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. On continue de construire. Peut-être ramenez les orteils. Peut-être pardon, gardez les jambes tendues. Pugnez vos coups de château en garde. Inspire chien tête en bas. Expirez chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut. Et le dos à l'arrière. À nouveau, trois longs de respiration. C'est pour repousser au fur et à mesure un peu plus dans le sol avec vos mains. Pour sentir la longueur se crée dans votre colonne. À la prochaine, inspirez-levez la jambe gauche. Expirez le pied gauche entre vos mains. Marchez les deux pieds à l'avant du tapis. Le pied droit revient le pied gauche. Et replongez. Inspirez directement au poste de la chaise. Pliez vos genoux et tirez les bras le long de vos oreilles. Poussez sur votre jambe droite. On continue. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Cette fois-ci, essayez comme une révérence, mais sans poser le pied gauche. Donc on a juste lissé le genou ici à l'extérieur du mollet droit. Cette fois-ci, faites un gout de rentre en arrière directement avec la jambe gauche sans vous servir de vos mains. Genou gauche sur le sol. Inspirez le vent de basse. Expirez directement en planche. Les mains à place sur le tapis. Reculez votre jambe droite. Allongez le regard vers l'avant. Pliez vos couches. Chaisons en garde. Inspire, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Rallons de respiration, chien, tête en bas. Activez vos mains. Relâchez la tête toujours. Puis inspirez, soit vous marchez, pieds droit, puis pieds gauche en avant. Soit vous pouvez avoir un saut pour venir à l'avant du tapis. Marchez, sautez. Et ramenez les pieds à l'avant. Inspirez, allongez le buste. Expirez, replongez vers l'avant. Poussez sur vos jambes. Inspirez, relâchez vos postures de la chaise. Pliez vos genoux directement. Repoussez-vous sur votre jambe gauche. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Sans vous précipiter, sans poser le pied droit, glissez le genou à l'extérieur de la cheville. Et l'extérieur du mollet de gauche. Un grand pas en arrière avec la jambe droite. Genou droit sur le sol. Inspirez, fente basse. Tirez les doigts vers le ciel. Expirez, relâchez les mains sur le sol directement dans votre planche. Pliez vos coups de château en arrière, votre oeuf son. Inspirez, chien, tête en haut. Coucou bras. Expirez, chien, tête en bas. Tentez l'énergie qui se crée au fur et à mesure. Tentez votre corps aussi un peu plus échauffé, un peu plus souple peut-être. Puis inspirez, regardez vers vos mains. Marchez, sautez. Vous pouvez prendre plusieurs sauts si vous voulez. Pour trouver quelques éclipses sur les mains si ça vous aide. N'hésitez pas à aller contre un mur. Et ensuite, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le buste. Expirez, replongez vers l'avant. Poste de la chaise, inspirez, puyez vos genoux. Si vous vous installez un peu plus bas cette fois-ci, restez là. Décambrez votre dos, rentrez les côtés à l'intérieur. Étivez-vous jusqu'au bout des doigts. Prenez une dernière inspire. Poussez un peu plus dans vos talons. Décollez vos orteils. Et ensuite, tout simplement, repoussez-vous sur vos jambes. Redressez-vous, fermez vos yeux un instant. Restez là, broulez les épaules en arrière. Et juste retrouvez votre respiration au bjaï. Retrouvez votre stabilité. Poussez les pieds dans le sol. Et grandissez-vous à partir de là. Ok. On va démarrer d'ici. Inspirez, c'est le même début qu'avant. Pliez vos penoux. Frôlez le bout des doigts sur le sol. Et étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Poussez sur votre jambe droite. Et ramenez le genou gauche vers la poitrine. Comme on a vu avant, une référence, mais sans poser le pied. Glissez le genou gauche à l'extérieur du mollet droit, voire vers la cheville si vous pouvez. Inspirez, revenez. Redressez-vous cette fois-ci. Ramenez à nouveau le genou gauche vers la poitrine. Tirez les doigts vers le ciel. Ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Puis faites un grand pas en arrière pour venir en guerrier 2. Prenez tout votre temps pour vous placer. Le pied arrière à 90 degrés. Le genou droit bien plié. Et regardez par-dessus votre main droite. C'est de prendre un guerrier 2 un peu plus large que d'habitude. On vient toujours une réserve. Glissez le pied gauche un peu plus en arrière. Rentrez les côtes à l'intérieur. Décombrez votre dos. Encore une longue inspiration. Et une longue expire pour plier un peu plus la jambe droite. Ensuite, renversez votre guerrier à la main droite. S'étire vers le haut et vers l'arrière. Laissez votre flanc droit s'ouvrir. Gardez le genou droit bien plié. Une dernière inspire. Tirez le bras droit un peu plus en arrière. Expirez. Relâchez les mains sur le sol. Votre vinyasa. Reculez vos genoux en droite. Avec ou sans poser le pied tout droit sur le sol. Pliez vos coudes chatouangas. Chiez en tête en haut à l'inspire. Expirez. Chiez en tête en bas. Inspirez. Regardez vers vos mains. Pliez vos genoux. Marchez ou sautez pour ramener les pieds. A l'avant du tapis. Prenez votre temps. Allongez le buste à l'inspiration. Expirez. Replongez vers l'avant. Posture de la chaise. On continue. Pliez vos genoux. Tirez les doigts vers le ciel. Cette fois-ci, on va être en équilibre sur la jambe gauche. Poussez sur votre jambe gauche. Ramenez le genou droit vers vous. La révérence sans poser le pied. Glissez le genou droit à l'extérieur du pied gauche. Inspirez. Repoussez-vous dans le sol. Ramenez à nouveau le genou droit vers la poitrine. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Puis vers l'arrière. Guerrez les deux délicatement. Faites un grand pas ici. Replacez-vous en guerrier deux. Poussez le bord à l'extérieur du pied droit dans le sol. Rentrez les côtes à l'intérieur. Et étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Regardez par-dessus votre main gauche. Les pieds et les épaules restent basses. Même dernier inspirer ici. Expirez-vous un peu plus votre genou gauche. Ensuite, verrouillez vos jambes. Il y a bien renversé. Cherchez loin vers l'arrière avec la main gauche. Expirez-vous jusqu'au bout des doigts. Vers l'air inspiré ici. Et ensuite, relâchez les mains sur le sol. Votre ligno à ça. Peut-être pour ceux qui veulent rajouter le pied gauche ou en dehors du sol quand vous pliez vos coudes. Chien tête en haut à l'inspire. Expire, chien tête en bas. On continue à inspirer. Pliez vos genoux. Regardez vers vos mains. Marchez, sautez. À la barre du tapis. Allongez le buste à l'inspiration. Et expirez, replongez. Poussez sur vos jambes. Posture de la chaise à nouveau. C'est le même débit. Ramenez le genou gauche. L'exétre-ci vers la poitrine. Gardez le pied droit sur le sol. Laissez le genou gauche à l'extérieur du pied droit. Sans poser le pied. Inspirez, repoussez-vous sur votre jambe droite. Ramenez le genou gauche vers vous. Ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Puis vers l'arrière. Guerrier 2. Un grand pas. Recentrez-vous sur votre tapis. Inspirez, renversez votre guerrier. Expirez pour le premier side-down pose. Déposez le cou droit sur le genou droit. Et tirez le bras gauche le long d'oreille gauche. Sans que les épaules, notez si les épaules se collent à vos oreilles. C'est de recréer de la longueur au niveau de la nuque. Le coude droit est là comme support. En aucun cas, il n'y en a tout le poids sur le coude droit. Dernière inspire. Puis à nouveau, redressez-vous. Guerrier renversez. Cette fois-ci, c'est pas ce qu'on a de la sana, c'est comme un skater. On va plier notre jambe gauche et étirer les bras vers l'extérieur, vers l'arrière. Même posture vers l'avant. Restez bas, pliez votre jambe droite et étirez les bras vers l'extérieur, vers la droite. Encore, attirez les bras vers la gauche. Cette fois-ci, restez là. Continuez de tirer les bras vers l'arrière. Pivotez vos pieds. On a les orteils du pied gauche qui regardent vers l'arrière. Et on revient sur les orteils du pied droit. Tirez les bras encore le long de vos oreilles. Rentrez les côtes, absorbez le long de l'île. Puis ramenez les bras le long du corps et décollez en guerrier 3. J'ai peut-être sorti de l'objectif. Guerrier 3, les deux hanches de face. Tirez les épaules en arrière, serrez les omoplates ensemble. Une longue inspire. Expirez tout simplement, relâchez le pied droit à côté du pied gauche. Et plongez un instant vers l'avant, uttanasana. Inspirez, pliez vos genoux, posture de la chaise. On continue, je vous fais cadeau d'un vignasa. Poussez sur votre jambe gauche. Et ramenez le genou droit vers la poitrine. Croisez la jambe droite, le genou droit bien vers le genou gauche. Sans poser le pied. Repoussez-vous sur votre jambe gauche, ça doit commencer à chauffer. Et ramenez le genou droit vers la poitrine. Ouvrez le genou droit vers la droite. Puis vers l'arrière. Guerrier 2. Prenez votre temps, ouvrez vos bras de part et d'autre. Rentrez les côtes à l'intérieur. Inspirez, renversez votre guerrier. Cherchez loin vers l'arrière avec la main gauche. Expirez, coude sur le genou. Saïd un goal pose, étirez le bras droit. Et l'oreille droite. Rentrez les côtes à l'intérieur, étirez-vous jusqu'au bout des voies. À nouveau, pensez longueur dans la nuque. Éloignez les épaules, les oreilles. Une dernière, inspire. Puis expirez, redressez-vous. Guerrier renversé. La main gauche s'étire vers le haut et vers l'arrière. Posture du skater vers l'avant. Pliez votre genou droit. Tirez les doigts vers l'avant. Repliez votre genou gauche. Partez vers l'arrière. Revenez vers l'avant. Pliez votre jambe droite. Tirez les bras vers l'avant. Bloquez ici. À nouveau, pivotez vos pieds. Le pied droit, regarde vers l'avant. On est sur les orteils du pied gauche. Gardez les bras, étirez le long de vos oreilles. Pour le moment, rentrez les côtes à l'intérieur. Allongez les bras le long du corps. Décollez sur votre jambe droite. J'aimerais plus les guerriers trois. Les deux hanches de face. Sirez les épaules en arrière. Sirez les omoplates ensemble. Une dernière, inspire. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, replongez vers l'avant. Dernière variation à tout ça. Inspirez, pliez vos genoux. Posture de la chaise. Poussez sur votre jambe droite. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Glissez le genou gauche derrière le genou droit. Ou peut-être derrière la chaise droite. Et remontez, poussez sur votre jambe droite. Ouvrez le genou gauche. Guerrier de haut d'ici. Vous connaissez le début. Inspirez, renversez votre guerrier. Expirez, side and hold, pose. Soit vous prenez la première variation. Coup de son genou. Soit on peut aller plus bas. Mains droites à l'intérieur du pied droit. Et tirez le bras gauche en oreille gauche. Si vous avez la main à l'intérieur du pied, poussez le haut du bras contre le genou. Sentez le flanc gauche s'étirer. Longue inspire. Puis redressez vos guerriers renversés. À nouveau, splitter vers l'arrière. Pliez votre jambe gauche. Revenez vers l'avant. Pliez votre jambe droite. À chaque fois, les bras vont vers l'extérieur. Revenez vers la gauche. Et cette fois-ci, on continue en en rajoutant. Revenez vers l'avant. Pliez votre jambe droite. Repilotez vers l'avant. Ramenez les orteils du clé droit vers l'avant. Revenez sur les orteils du clé gauche à l'arrière. Les bras le long du corps. Inspirez, guerrier de foin. Poussez sur votre jambe droite. Les deux hanches de face. Et ensuite, déposez juste les bouts des doigts sur le sol. Guerrier de foin modifié. Allongez encore la jambe gauche en arrière. Allongez le buste. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine. Le front vers le genou. Encore, inspirez, tendez la jambe. Expirez, genou, poitrine. Un dernier comme ça. Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, genou, poitrine. Restez là. Redressez-vous sur votre jambe droite. Et levez à nouveau les mains vers le ciel pour vous d'équilibre. Tirez le genou gauche un peu plus haut. Placez la cheville gauche sur le genou droit. Et venez vous installer vers le sol. Restez là un instant. Poussez le genou gauche vers le tapis. Fléchissez bien votre pied gauche. Et essayez de vous installer un peu plus bas. Ensuite, soit vous restez là, soit on peut connecter les hauts des bras devant le tibia gauche. Placez les mains sur le sol. Ça va être la première étape. Soit vous restez là, soit posture, ici, les pigeons volants. Donc on va placer les mains sur le sol. On crochète les orpeils du pied gauche à l'extérieur du haut du bras droit. Et on place le poids du corps vers l'avant. On peut peut-être décoller la jambe droite. Et peut-être tirer la jambe droite vers l'arrière. Je vais vous montrer nos profils un peu plus proches, ce que ça donne. Donc on a la cheville gauche sur le genou droit. On va placer les hauts des bras autour du tibia gauche. Les orteils ici vont se placer à l'extérieur du haut du bras droit. Et on vient vers l'avant. Si déjà on arrive, ça c'est génial. Et si après on peut tendre la jambe droite en arrière, c'est encore mieux. Ça fait partie des bonus. Les bonus sont dans le flot aujourd'hui, c'est la petite surprise. Et ensuite, une fois que vous êtes là, soit vous marchez, soit vous sautez. En arrière, on peut prendre un vigny à ça. Sans se précipiter. On peut sauter ou marcher en arrière. Chien tête en haut et chien tête en bas. Prenez trois noms d'expiration. Une fois que vous êtes en chien tête en bas, il nous reste un dernier côté. Pour équilibrer les deux. Pliez vos genoux, regardez vers vos mains. Marchez et sautez pour revenir à l'avant du tapis. Allongez le buste à l'inspire. Et replongez vers l'avant. Posture de la chaise, le dernier. Pliez vos genoux, tirez les doigts vers le ciel. Poussez sur votre jambe gauche, ramenez le genou droit vers la poisserie. glissez le pied droit, le genou droit plutôt derrière la tibie à gauche, derrière le genou. Inspirez, redressez-vous. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur, donc tu regardes arrière. Guerrier deux. Inspirez, remerciez-vous à la pierre deux. Expirez, side and roll, pose, même option. Coutre sur le genou, ou main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et tirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main droite. Poussez le barresseur du pied droit dans le sol. Une dernière, inspirez-vous. Puis inspirez, redressez-vous. Cherchez-moi vers l'arrière à nouveau. Guerrier renversé. Skelter vers l'arrière, pliez votre jambe droite. Tirez les bras en arrière. Vers l'avant, restez bas. Revenez, pliez votre genou droit. Et revenez vers l'avant, on en a quatre aujourd'hui. Tirez les doigts, enfin, reorientez par nos pieds vers l'avant. Tirez les doigts encore vers l'avant, plus loin de vos oreilles. Rentrez les côtes à l'intérieur. Puis ramenez les bras le long du corps. Serrez les omoplates ensemble. Poussez sur votre jambe gauche, guerrier 3. Stabilisez-vous un instant. Fixez un point sur le sol, tirez les doigts encore ensemble. Puis relâchez les bouts des doigts sur le tapis. Allongez le buste à l'inspiration guerrier 3 modifiée. Allongez la jambe droite. Expirez, genou vers la poitrine. Front vers le genou. Encore inspirez, tendez la jambe. Expirez, expirez le plié. Un dernier comme ça, inspirez. Expirez, genou, poitrine. Restez là, poussez sur votre jambe gauche. Et ramenez le genou droit vers la poitrine. Stabilisez-vous un instant sur votre jambe gauche. Préchissez bien votre pied droit. Et placez la cheville droite sur le genou gauche. Lignez votre jambe gauche. Et venez vous installer vers le sol. Soit vous restez là, c'est déjà une super option. Vous laissez les hanches s'ouvrir. Soit on peut connecter les hauts du bras devant une cibie à droite. C'est facile. Les mains à plat sur le sol. Gardez, je ne l'ai pas précisé avant, mais gardez l'espace entre vos mains et votre pied gauche. C'est d'aller vraiment vers l'avant. Crochetez les orteils du pied droit à l'extérieur du haut du bras et peut-être lever la jambe gauche. Et ensuite, poussez sur votre tibia et décollez la jambe gauche. Marchez, ça dévolez en arrière. C'est une option. Ok, tout va bien. Je remontre, on a la cheville cette fois-ci droite sur le genou gauche. On crochette les orteils du pied à l'extérieur du haut du bras gauche. On va vers l'avant. On transfère le poids du corps en avant. Chaturanga dans nos bras. Et on décolle la jambe gauche. Et si on peut, après, c'est du bonus de tendre la jambe en arrière. Ok, Inès me met un pouce, c'est que ça va marcher. Marcher, sauter, on se retrouve en chien tête en bas. Prenez trois longues respirations dans notre chien tête en bas. On va avoir une pause, c'est promis. Juste recréer de la longueur, recentrez-vous. Puis, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez votre genou droite et puis, là, on le droit de s'ouvrir. Pose tout du pigeon. Ramenez le genou droit derrière votre poignet droit. Le tibia droit en diagonale. Allongez la jambe gauche en arrière. Inspirez, grandissez-vous les deux hanches sans deux faces. Et expirez, partez vers l'avant. Déposez les avant-bras sur le sol. Ou alors, allez plus bas, la poitrine par-dessus votre tibia droit. Juste trouvez votre variation. C'est votre pause ici, donc, profitez-en pour respirer. Calmez le rythme. Juste un instant. Éloignez les épaules des oreilles. Et ensuite, soit vous restez là, soit on va essayer de venir dans une tension qui va nous servir pour la suite. Donc, écoutez bien, on va placer le coude droit à l'intérieur, au niveau de la base du pied droit, la plante du pied droit. Connectez les paumes de mains ensemble, les mains en prière ici, et ouvrez l'épaule gauche. Essayez de ne pas trop rouler sur la fesse droite, ça va vous désaxer. Essayez de rester centré au niveau de branche. C'est juste le bus qui tourne, on tourne toujours, comme toute torsion, on tourne à partir du nombril. Prenez une dernière inspire, que vous soyez. Et lentement relâchez. Replacez les mains sur le sol, juste chien tête en bas. Sentez la différence entre les deux côtés. Puis inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Pliez votre genou, laissez l'ange gauche sous terre. Et ensuite, ramenez le tibia gauche en avant, posture du pigeon de l'autre côté. Reculez votre jambe droite, fléchissez bien votre pied gauche. Inspirez au centre les deux hanches de face, et expirez, plongez vers l'avant. Déposez les oeuvres en bras sur le sol, ou allez plus bas, poitrine, par-dessus le tibia gauche. Éloignez les épaules, les oreilles, retrouvez votre respiration, j'ai. Retirez la longueur dans votre souffle, reprenez-en le contrôle. Et ensuite, soit vous restez là, vous restez deux faces, ce sera déjà très bien, ça va ouvrir vos hanches. Soit, placez cette fois-ci le coude gauche au niveau de la plante du pied gauche. La main droite par-dessus la main gauche, et twistez ici les mains en plière devant la poitrine, ouvrez votre épaule droite. Gardez les deux hanches si possible de face. On est encore deux longues respirations. Une dernière. Et lentement relâchez, revenez dans l'axe. Placez les mains en place sur le sol, et revenez en chien tête en bas. Restez trois minutes respirations en chien tête en bas, pour ceux qui veulent posture de l'enfant, sinon restez en chien tête en bas. Retrouvez-vous sur le rythmeur de respiration. Ensuite, pour ceux qui étaient dans le posture de l'enfant, revenez tous en chien tête en bas. Réactivez vos mains dans le sol, repoussez-vous dans le tapis. On va reprendre d'ici, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Un grand pas en avant. On va venir en fronteau, donc restez sur les orteils, pied gauche à l'arrière, poussez sur vos jambes, et redressez-vous. Tirez les doigts vers le ciel, décombrez votre dos. Et regardez juste un point devant vous. Ensuite, on va bouger trois fois, inspirez, tendez votre jambe. Pensez hauteur, pensez longueur. Expirez, repliez votre genou droit, et twistez vers la droite. Mains gauches en avant, bras droit en arrière. Encore deux fois comme ça, inspirez, revenez, tirez les doigts vers le ciel. Expirez, pliez, et tournez. Encore, inspirez, tendez la jambe, tirez les doigts un peu plus haut. Expirez, pliez, tournez. Restez là. Bloquez ici, on a les épaules tournées vers la droite. Ensuite, avec la main droite, attrapez l'extérieur de votre fils gauche. Tirez le bras gauche vers l'autre, et vers l'arrière. Sentez le flanc gauche ici s'étirer. Gardez le genou droit bien plié. Puis connectez le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Placez les membres, pliez devant la poitrine, et ouvrez votre épaules droite. Restez là, gardez encore la jambe arrière bien tendue. Encore une longue inspiration. Et lentement revenu, inspirez le fantôte, regardez comme vous êtes venu. Cette fois-ci, poussez sur votre jambe droite. Guerrier trois ici vers l'avant. Reculez, ramenez les deux hanches ici à la même hauteur. Puis pliez votre jambe gauche, gardez les bras si possible vers l'arrière. Essayez de ne pas vous servir de vos mains. Comme on a vu au début, glissez le genou gauche à l'extérieur de votre pied droit. Et cette fois-ci, venez vous installer sur le sol, mati asana. Essayez sans vos mains. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, tuissez vers votre droite, toute gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite derrière vous sur le sol, proche du dos pour vous redresser. Inspirez, allongez, expirez, tournez. Encore le dos s'allonge à l'inspire. Expirez, tournez un peu plus loin. Dernière inspiration. Et lentement, relâchez. Prenez une contre-posture, relâchez les mains un instant vers la gauche. Puis redressez-vous. On va essayer de revenir sans les mains, si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. On va repousser sur la jambe droite. On se repousse si c'est possible. On pousse sur la jambe droite et on revient au guerrier 3. Juste comme on est venu. Sinon, vous servez vos mains, je ne vois personne. Poussez sur votre jambe droite. Redressez-vous. Et ramenez à nouveau le genou gauche vers la poitrine. Tirez les doigts vers le ciel. Placez la cheville gauche sur le genou droit. Pliez vos jambes. Pliez la jambe droite. Et venez vous installer vers le sol. Je vais me mettre face à vous. Cette fois-ci, vous allez attraper ici, avec la main droite, votre pied gauche. On va connecter le coude gauche à la plante du pied gauche, comme on a vu sur le sol. Les mains en prière devant la poitrine. Première étape. Si votre coude n'est pas au niveau de la plante du pied, vous allez rester là. Vous allez rester, si possible, de face. Les mains peut-être sur le sol. Trouvez une autre variation. Sinon, si on peut aller plus loin, on va ouvrir les mains. On va placer les mains ici sur le sol, à l'extérieur de notre pied droit. On va plier les coudes. On va venir ici, tendre la jambe droite. Mon pied gauche, il est en équilibre sur mon haut du bras gauche, juste au-dessus du coude. La zone au-dessus du coude. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Faites-moi signe, si ça va, si ça ne va pas. Je remonte dans ce sens. On a la cheville gauche sur le genou droit. On plie nos jambes. On connaît le haut du bras gauche, le coude gauche à la porte du pied gauche. Ensuite, on place les mains sur l'extérieur. On plie les coudes. Et on transfère le poids du cœur dans nos mains. Faites attention si vous avez transpiré, si le pied est glissant. Mettez une serviette. Mettez une chaussette, ça peut aider. Et ensuite, marchez sauté. D'une façon, en chien-pête en bas. Si vous voulez plus de lumière, ça a juste marché en arrière. Prenez votre temps. Pareil, ça fait partie du bonus. C'est le bonus numéro 2. Donc, si on n'y arrive pas, c'est normal. Cette fois-ci, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. C'est le dernier côté. Et ramenez le pied gauche entre vos mains. Restez sur les orteils du pied droit à l'arrière. Poussez sur vos jambes. Je fais en hausse. Tirez les doigts vers le ciel. Les deux hanches, les deux épaules de face. Et pliez bien votre genou gauche. Ensuite, inspirez, tendez la jambe. Tirez les bras un peu plus haut. Expirez, repliez. Et twistez vers la gauche. Mains droites en avant, bras gauche en arrière. Inspirez encore deux fois comme ça. Retendez votre jambe. Tirez les bras un peu plus haut. Expirez, pliez, twistez. Un dernier comme ça. Inspirez. Expirez, pliez. Et twistez. Restez là cette fois-ci. La main gauche va attraper l'extérieur du pied de la cuisse droite. Tirez le bras droit vers le haut et vers l'arrière. Encore une longue inspiration. Expirez, connectez-le plus droit à l'extérieur du genou gauche. Les mains ouvrières devant la poitrine. Twisted lunge. Allongez le sommet du crâne vers l'avant. Je regarde juste. C'est très bien le regard des Inès. Tu comprendras un jour la posture et tu arriveras à le faire. C'est sûr. Une dernière inspire. Chacun proplace à son niveau. Expirez, relâchez. Repoussez-vous sur vos jambes. Tirez les doigts vers le ciel. Prenez une longue inspiration. Expirez à nouveau. Gernier 3. Partez avec le buste en avant. Repile juste. Essayez sans vos mains de plier vos deux jambes et les deux jambes, même à la jambe d'appui. Ça peut vous aider. Glissez le genou droit à l'extérieur du pied gauche. Avec ou sans les mains, venez trop doucement vous installez sur le sol. Matsyasana. Parfait. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Glissez le clou droit à l'extérieur du genou gauche. Et twistez ici. Allongez le dos à l'inspire. Expirez, tournez un peu plus loin. Regardez par-dessus votre épaude gauche. Dernière inspiration. Expirez, prenez juste une contre-posture. Relâchez les mains vers la droite. Et relâchez le soleil du flamme vers le sol. Revenez. Avec ou sans les mains, poussez son bras de pied gauche. Concentrez-vous ici, le poids du corps va revenir sur la jambe gauche. On peut décoller. Poussez son pied droit. Poussez son pied droit. On revient juste comme on est venu. Poussez sur votre jambe gauche. Et ramenez le genou droit vers la poitrine. Fléchissez votre pied droit. Bonus numéro 2. C'est le dernier. Placez la cheville droite sur le genou gauche. Fuliez vos genoux. Et soit vous restez là. Ça marche très bien. Ça va ouvrir beaucoup les hanches. Donc ne faites pas juste rien. Vous pouvez me regarder en restant là. Ensuite, connectez le coude droit à la plante du pied droit. Les mains en prière devant la poitrine. C'est déjà une super étape ça. Soit vous restez là. Soit on peut placer les mains ici sur le sol à l'extérieur. Et même chose. On transfère le poids du corps dans nos mains. Et on décolle le pied gauche. Je vais voir plein de photos de vous après. Au moins tenter de le faire. Même si vous regardez, c'est déjà top. Parce que vous allez comprendre un jour la posture. Comprendre quelles sont les clés pour le faire. C'est de vraiment un minimum à rester là. Et de sentir les hanches s'étirer. Ça tire même en restant ici. Les mains ici en prière devant la poitrine. C'est la deuxième étape. Et la dernière avec les mains sur le sol. J'espère que tout le monde a fini. Dernier chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Laissez le sommet du crâne se relâcher vers le sol. Prends une dernière inspiration. Lentement, relâchez. Posture de l'enfant. Déposez les genoux sur le sol. On commence à calmer le rythme. Ramenez les gros entraînements ensemble. Et tirez les mains encore loin devant vous. Relâchez le flanc sur le tapis. On va tirer les flancs ici. Marchez les mains dans la diagonale vers votre droite. Et tirez la main gauche un peu plus en avant. Profitez de cette pause pour retrouver votre rythme. Niveau de l'inspiration. Retrouvez votre respiration. J'ai eu. Dépisquez la tête. Dépisquez la nuque. Changer de côté. Marchez les mains en cette récit dans la diagonale vers votre gauche. Et tirez du fond de voie. Tirez la main droite un peu plus en avant. Marchez les mains vers l'avant. Loin de l'anglais. On fait les côtes espacer. Et ensuite, tout doucement, redressez-vous. Roulez sur votre... Trouvez... Pardon, marche. Relâchez les hanches d'un côté et les pieds de l'autre. Et allongez les jambes loin devant vous. On va venir au sol. Pliez votre jambes droite directement. Janou sur Shasana. Première étape. Placez la planche du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez. Levez les mains vers le ciel. Grandissez-vous. Et expirez. Plongez ici avec les épaules et la poitrine face à votre jambe gauche. Gardez les coudes pliés pour ne pas tirer avec le haut du corps. Et éloignez les épaules et les oreilles. Pensez toujours à garder la nuque longue. Dans cette posture, vous sentez normalement autant l'arrière de la cuisse gauche s'étirer que le genou droit, que la hanche droite s'ouvrir. Et encore deux ans de respiration. Et ensuite, lentement relâchez. Redressez l'eau. Placez ici le tibia droit, le genou droit, le genou droit, le genou droit, pardon, sur le genou gauche. Ça va légèrement faire mal ici au niveau de la cuisse. Ne vous inquiétez pas, c'est juste la pression. Et essayez de vous placer le pied de manière à ce que le petit orteil soit à l'extérieur du genou. Repoussez le genou vers le sol. Inspirez, allongez le dos. Et expirez par tête vers l'avant. On n'y va pas très loin. C'est ok. Il y a un début de la longueur dans le dos. Et sentez l'ange droite s'ouvrir. N'hésitez pas à placer un poussin. Si vous êtes chez vous, vous en avez un entre le pied et le genou. Lâchez le genou. Une dernière inspire. Gardez la jambe gauche active. Et ensuite, relâchez. Gardez les jambes comme elles sont. Placez les mains derrière vous sur le sol. Virez votre jambe gauche. Et ramenez plus ou moins proche le talon ici de la fesse. Si vous êtes complètement avec le talon vers la fesse et que votre dos fait ça, s'arrondit, c'est qu'il y a un problème. Donc gardez la jambe plus en avant. Mais gardez le dos droit. Poussez la poitrine vers votre pied à droite. Et peut-être versez-vous de droite à gauche. Réalignez les épaules et les oreilles. Dernier inspire ici. Puis, restez là. Gardez la cheville droite sur le genou gauche. Mais marchez le pied gauche vers la droite. Posture du double pigeon. Vous redressez-vous. Vous êtes normalement automatiquement bien placés. On veut, je mets face à vous, que les tibias ici soient en campance. L'un au-dessus de l'autre. Donc on n'est pas en tailleur. On a vraiment la cheville sur le genou. Cheville droite sur le genou gauche. Et le genou droit est au-dessus du talon gauche. Vérifiez chez vous comment c'est. Il se peut que le genou droit s'appe complètement ici. Donc si ce n'est pas accessible, relâchez juste le tibia droit devant le tibia gauche. Inspirez, allongez. Et ensuite, plongez vers l'avant. Une des deux variations. Pareil, n'hésitez pas à ramener des couvertures sur vos pieds. Si vous avez comme un tapis très fin. Péchissez bien vos pieds. Et éloignez les épaules des oreilles. Certaines hanches droites s'ouvrir. Et on va rester là suffisamment longtemps. Donc vous ne forcez pas à aller directement au maximum de votre étirement, de votre posture. Essayez d'y aller progressivement. Laissez le corps s'ouvrir. C'est tout d'étendre. Et sans vous en rendre compte, vous avancerez. Et vous. Allez, encore une longue inspire. Une longue expire. Essayez d'aller un peu plus en avant avec vos mains. Appliquez, on reste le corps s'ouvre. Et on se met en doucement. Redressez-vous. Redressez-vous. Relâchez vos jambes. Allongez les jambes par devant vous. Et juste secouez vos pieds pour être dans l'axe. Secouez vos jambes. Juste notez la différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Et ensuite, regressez vos jambes. Allons chercher Asana sur le côté gauche. Pliez votre jambe gauche. Placez la pointe du pied gauche à l'intervacus droite. Les deux hanches de face, inspirez. Levez les mains vers le ciel. Et expirez, plongez avec la poitrine face à votre jambe droite. Éloignez les épaules et l'oreille. Respirez calmement et profondément. On inspire, le dos s'allonge. Et on expire, on avance. Si vous installez confortablement dans la posture, il faut en penser que l'or est dans une direction où il n'est pas prêt. Encore deux longues respirations. Donc, il y a toujours longueur dans la nuque. Et lentement, relâchez. Regressez-vous. Placez cette fois-ci la cheville gauche sur le genou droit. Fléchissez bien votre pied gauche. Connectez le petit orteil avec l'extérieur de votre genou droit. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et plongez vers l'avant. Pareil, si ça vous fait mal au niveau de la cuisse à cause de la pression du pied dessus. Là, c'est un coussin, passez des couvertures. Il faut juste acheter que ça ne fait rien de grave. On ne va pas rester là ce moment-temps. Essayez toujours de vous redresser à part de votre bas du dos. On inspire, on allonge le buste et on expire, on avance. Encore une longue inspiration. Les langues expirent pour aller plus loin dans la posture. Et ensuite, relâchez. Redressez-vous. Placez à nouveau les mains derrière vous sur le sol. Pliez votre jambe droite. Et rapprochez plus ou moins le talon du bassin. C'est juste moi qui me suis décalée pour être au milieu. Vous pouvez vous ramener jusqu'au pied droit. Ramenez la poitrine plus proche de votre cilie à gauche. Préchissez bien votre pied gauche. Ramenez les entailles vers le tibia pour toujours protéger votre genou. Évannez les épaules des oreilles. Renouissez-vous au maximum. Et ensuite, marchez le pied droit vers la gauche. Les deux tibias parallèles. Posture du pigeon de l'autre côté. Ou le pigeon plutôt. Donc le talon gauche est sur le genou droit. Et le talon droit sous le genou gauche. Si le genou gauche, pour vous, c'est impossible, c'est pas si c'est le tibia gauche devant le tibia droit. Inspirez dans tous les cas, redressez-vous. Et ensuite, plongez vers l'avant. Si c'est possible. Sinon, vous restez droit. Chaque étape marche. Et donnez les épaules des oreilles. Et même chose, allez-y progressivement. On reste suffisamment longtemps. Et forcez pas à aller directement trop loin. Juste allez-y doucement. C'est temps s'adapter au fur et à mesure à cette ouverture, à cette posture. Et notez toujours si votre mâchoire est décrispée. Si les épaules sont basses. Si vous êtes détendu. Ce sera ça votre amicadeur. On a encore trois longues respirations. Vous pouvez avancer vos mains un peu plus en amant. Sinon, restez où vous êtes. Même si c'est juste un millimètre. Ce sera bien avancé. Notez sur l'expiration. L'expiration qui se crée. On va être encore deux longues respirations. Une dernière. Et ensuite, tout doucement, vous relâchez, vous redressez, vous décroisez vos jambes. Vous allongez vos jambes vers l'avant. Sous pourrez vos pieds. Décalez-vous vers l'avant de votre tapis. Trouvez vos genoux. Étirez les mains vers l'avant. Et de nez tout doucement, vous allongez sur le dos. Déroulez vraiment une vertèbre après l'autre. Sur le sol. Vous allongez sur le dos tranquillement. Ramenez les talons proches de votre bassin. Et restez là. Sentez juste la colonne se neutraliser. Se placer après sur le tapis. Puis pose sur l'isomicon. Poussez dans vos talons. Levez le bassin. Entrecroisez les doigts dans le dos. Et roulez les épaules sous les homoplates. Gardez les pieds parallèles, les cuisses parallèles. Et ressentez juste tout l'avant du corps s'étirer. Poussez dans vos talons. Levez le bassin à chaque fois un peu plus haut. Une dernière inspire. Et ensuite décroignez vos doigts. Et relâchez vertèbre par vertèbre. La colonne à plat sur le sol. Passez ici quelques instants. Placez les mains sur votre bas du ventre. Placez les genoux retombés l'un contre l'autre au centre. Ensuite, soit vous avez un livre assez épais chez vous. Soit vous avez un bloc. Soit vous n'avez pas. Et je vais vous montrer l'option au centre. Parce que je n'en ai pas. On va revenir ici dans le demi-pomp. On va inspirer. Poussez sur nos talons. Levez le bassin. Entrecroisez les doigts dans le dos. Et roulez les épaules sous les homoplates. Ça c'est la première étape. Vous pouvez très bien rester là. Ou alors, placez un bloc ou un gros livre sous votre bas du dos. Ou si vous n'en avez pas, placez les mains ici. Sous votre bas du dos. Les bouts des doigts étant orientés vers l'extérieur. Et les paumes de main au niveau de votre sacrum. Au niveau de la colonne. Restez là. Ensuite, placez le pied gauche au centre. Décollez le pied droit du sol. Et levez la jambe droite vers le ciel. Ensuite, on replie. On va repasser le pied droit sur le sol. Décollez la jambe gauche. Ramenez le genou vers la poitrine. Et ensuite, tendez la jambe gauche. Pointez le genou gauche vers le ciel. Une dernière respire. Et ensuite, relâchez. Restez encore quelques instants ici avec votre support. Ou sans support, ça marche aussi. Et c'est la poitrine, s'ouvrir tout l'avant du corps, s'étirer. Et ensuite, lentement, poussez sur vos talons. Levez le bassin un peu plus haut. Relâchez vos mains. Relâchez vite, c'est le bloc sur le côté ou le livre. Et tout doucement, venez vous allonger sur votre dos. Parfait. Et vous allez replacer les mains sur votre ventre. Et cette fois-ci, relâchez les genoux de droite à gauche. Le mouvement dans les suglaces. Et revenez au centre. On va prendre deux dernières portions. Vous faites déjà les bras en croix. Et juste avec la force de vos jambes, ramenez les genoux vers la poitrine. Ramenez le genou droit par-dessus le genou gauche. Et relâchez les genoux vers votre gauche. Regardez vers votre main droite. On va faire la vidéo, claquez l'épaule droite sur le tapis. Poussez sur votre main gauche pour revenir au centre. Changez le croisement de vos jambes, ramenez le genou gauche par-dessus le genou droit. Relâchez les deux genoux vers votre droite. Et regardez vers votre main gauche. Et tendez le bas de dos. Claquez l'épaule gauche, le mot de tête gauche dans le sol. Lentement revenez au centre. Une dernière fois, serrez les genoux fortes entre vous. On est légèrement de droite à gauche. Masser vos lombaires sur le sol. Et ensuite, installez-vous pour la relaxation finale. Relâchez les jambes, relâchez vos bras. Détendez-vous jusqu'au bout de vos soirs. Vous pouvez peut-être les épaules sur vos plâtes. Et essayer de trouver l'immobilité totale. Pour aujourd'hui, on va finir la séance ici. Donc, restez autant de temps que vous souhaitez. Il me reste très peu de temps. Sinon, la vidéo va couper. Donc, merci à tous d'avoir participé. Essayez de rester au moins une ou deux minutes en Shavasana. Et ensuite, vous vous redresserez tranquillement. Essayez de prendre le temps. Prendre le temps pour absorber les bienfaits de la pratique. Prendre le temps pour ressentir comment vous vous sentez par rapport au début de la séance. Shavasana à votre rythme. Je vous retrouve très vite. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir participé. Et très bonne journée encore.